... Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales pour cette séance consacrée à Macron et l'Histoire. Si j'interviens pour présenter cette séance, c'est en qualité de directeur d'un laboratoire d'excellence qui est porteur d'une plateforme de diffusion des travaux de sciences sociales concernant le politique qui porte le nom de Politica que vous voyez en haut sur l'écran et qui est l'organisatrice de cet événement parce que cette plateforme est composée d'un ensemble de textes et d'entretiens audiovisuels ainsi que d'une revue, une revue qui est un pilier de cette plateforme Politica la revue Passé-Futur dont la directrice est à mes côtés, Sabina Loriga et qui interviendra après moi pour présenter cette revue et les contributions qui concernent le sujet de ce soir. Après Sabina Loriga, prendrons la parole Marc-Olivier Baruch qui est l'auteur d'un article paru précisément dans la revue Passé-Futur et qui porte sur la conception que l'actuel président de la République se fait de l'histoire à travers les discours qu'il a prononcés. et il sera suivi de Sylvie Tenot, Marc-Olivier Baruch, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et qui sera suivi de Sylvie Tenot qui est historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie et pour des raisons qui n'échapperont à personne de tous ceux qui ont suivi l'actualité depuis la campagne de 2017, puis la première année et demie du gouvernement actuel, comprendront pourquoi nous avons souhaité faire appel à Sylvie. Voilà, Sabina, je te cède la parole. Merci beaucoup Jean-Fred, merci à vous tous d'être là. Donc, comme Jean-Fred l'a rappelé, je vais dire seulement quelques mots autour de cette revue que nous avons fondée il y a deux ans. Donc, la raison est assez simple. Depuis 30 ans d'année, une série d'affaires à forte résonance médiatique continue à mobiliser les opinions publiques autour de questions historiques. Donc, les sujets les plus débattus sont en général des événements spécifiques de l'histoire contemporaine, mais parfois, ils touchent aussi des enjeux concernant de manière plus générale les identités politiques, nationales ou religieuses. Et donc, il y a une dizaine d'années, un groupe mixte, dans le sens composé par des historiens, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, ont commencé à se rencontrer à l'école des autres études autour de ce thème. Et il y a deux ans, nous avons décidé de créer une nouvelle revue que peut-être je vais montrer. Voilà. Comme Jean-Fred l'a rappelé, le titre, c'est Passé-Futur. Et le titre, c'est un double hommage aux travaux de Hannah Arendt sur la brèche temporelle et à celle de Reinhard Koselleck sur le futur passé. Et le titre est au pluriel parce que, voilà, nous souhaitons indiquer que la pluralité des passés, la pluralité des perspectives futures, ainsi que la pluralité des protagonistes qui racontent et écrivent l'histoire. Donc, notre projet s'articule autour de deux pensées. La première touche à la géographie des affaires, c'est-à-dire qu'un bon nombre de controverses se situent à l'échelle nationale, mais il nous semble qu'il est très important d'aller au-delà de la dimension nationale et d'appréhender comment les controverses circulent et se transforment dans les différents pays. Et c'est la raison pour laquelle c'est revu un comité de rédaction un peu spécial, dans le sens que c'est un comité qui est basé sur trois pôles géographiques, Paris, Buenos Aires et Valencia en Espagne. Et bien sûr, nous comptons sur de nombreuses collaborations internationales. Deuxième pensée concerne l'état, on pourrait dire, de la connaissance historique aujourd'hui. De manière assez souvent, disons, nous pouvons écouter, je dirais, des messages nostalgiques vis-à-vis d'un prétendu âge d'or dans lequel le passé était réservé aux seuls historiens. Ce n'est pas notre perspective et nous avons choisi une autre voie, peut-être, on pourrait dire, plus compréhensive, dans le sens que nous cherchons à comprendre les transformations contemporaines. Par exemple, comprendre comment d'autres vecteurs de la mémoire sociale, au niveau local ou sur les réseaux sociaux, écrivent l'histoire. Ensuite, nous souhaitons nous confronter avec différentes formes de connaissances du passé, tels que la littérature et le cinéma. Et enfin, nous pensons qu'il est très important de réfléchir sur nos responsabilités en tant que chercheurs. La revue est structurée d'une manière assez classique, je dirais, c'est-à-dire, chaque fois, il y a un dossier thématique, ensuite, il y a des variats, d'autres articles, des entretiens, des cons rendus, etc. Le dossier du quatrième numéro, que vous pouvez peut-être voir ici, sur l'écran, intitulé « Histoire maîtrisée, histoire maîtrisée », aborde de manière assez directe, je dirais, la question des usages politiques du passé. Et donc, dans ce dossier, nous avons l'article de Marc-Olivier Barouche que Jean-Fred a déjà évoquée autour de « Macron à l'histoire », qui est au centre de cette soirée. Et à côté, il y a d'autres articles que je pense très intéressants. Il y a un article de Claire Berthézène sur les usages de l'histoire dans le débat sur le Brexit. Il y a un article de Maria Theresa Milica, qui est une anthropologue, qui a étudié la glorification des derniers souverains bourbons du royaume de deux Siciles par le mouvement 5 étoiles en Italie. Et là, par exemple, c'est un cas où l'analyse est très centrée sur le débat qui s'est développé dans les réseaux sociaux. Il y a un article de Mia Fuller, qui est une historienne américaine sur le musée, d'ouvrir un musée du fascisme dans la ville natale de Mussolini en Italie. Il y a un article du juriste Thomas Hochman, qui propose comment on a relu la guerre de sécession. Je dirais une lecture endoujante à la cause esclavagiste autour qui s'est développée pendant l'été 2016 autour des statuts confédérés. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple d'un numéro de notre revue qui sort deux fois par an. Donc en général, c'est début juin, début décembre, si nous ne sommes pas en retard. C'est tout. Merci. Merci Sabina. Et je donne tout de suite la parole à Marc-Olivier Baruch. Merci, chers amis. Alors, on vient de le dire, la revue Passé-Future en général, et ce numéro en particulier, traite des questions de l'instrumentalisation de l'histoire. Et donc je voudrais faire deux remarques préalables avant d'entrer dans ce qui sera au fond. Et désolé pour ceux qui ont lu le papier, une sorte de digest, de résumé de cet article. Alors d'abord, instrumentalisation de l'histoire par la politique, il ne faudrait pas trop inverser et que l'historien qui réfléchit sur ces questions, s'agissant dans le cas d'Espèce, d'un homme politique contemporain, présent, très présent, d'un homme politique pour lequel, sans doute pas un scoop, j'ai voté au moins au second tour, et sur lequel je pense ce que je pense et qui n'a au fond pas beaucoup d'intérêt. Il ne faudrait pas que cette analyse historique elle-même devint matière à être instrumentalisée. Il ne s'agira pas de faire une charge ou une défense ou une illustration. D'autres le font dans d'autres contextes, assez largement par les temps qui courent. Donc je voulais véritablement essayer, je ne sais pas si j'y arriverais, mais essayer de poser cette forme de garde-fou. Je ne l'ai pas fait dans l'article écrit, il me semble que dans le contexte actuel, ça peut avoir un sens. Et c'est vraiment le problème. Alors il y a un certain temps, on disait, l'histoire après 1940 ou 1960, ça n'a aucun intérêt, c'est du journalisme. Donc l'histoire contemporaine, c'est rien du tout. Si vous êtes sérieux, travaillez sur le Moyen Âge. Moi, j'ai travaillé sur l'histoire contemporaine, mais sur une histoire contemporaine, malgré tout, un peu close, notamment le régime de Vichy. C'est en ce sens où il y a assez peu de chances que je découvre dans un journal ou sur un ordinateur un nouveau discours du maréchal Pétain. Là, les choses sont très différentes. J'écris relativement lentement, donc ça fait longtemps qu'on a parlé de ce texte. Il a été fini en juillet, relu en octobre, publié en décembre. Or, depuis octobre, décembre, les choses changent dans ce pays et donc aboutissent à produire un effet, notamment un effet de relief qui n'était pas forcément celui attendu. Ceci dit, bon, on est là, je vais faire mon topo. Et donc je vais le faire en trois parties. D'une part, réfléchir sur les sources disponibles. Et c'est un peu le problème de l'histoire contemporaine, un problème de Riche, mais de l'histoire contemporaine en général et de ce type d'histoire en particulier. C'est l'ampleur du matériau. Et on finit par se dire qu'après tout, ceux qui ont en tout et pour tout un petit taisson pour décrire une longue histoire, c'est peut-être pas plus mal. Donc réfléchir d'abord à quel type de source exploiter. Ensuite, à partir des choix que j'aurais faits sur les sources, essayer de déterminer un imaginaire historique, l'imaginaire historique donc qui serait celui d'Emmanuel Macron, celui que je pense être, mais il est mieux placé que moi pour le dire, l'imaginaire historique donc d'Emmanuel Macron. Et aussi, en reprenant cette fois-ci ma casquette historienne, essayer d'inscrire cet imaginaire dans une lignée un peu plus longue, celle des présidents de la Vème République. Alors la source, comme Jean-Frédéric vous l'a dit, ça aurait pu être les discours d'Emmanuel Macron. J'ai commencé par cela. Et donc vous voyez, c'est un dossier relativement épais. Et je m'étais à l'époque satisfait des discours allant de l'intronisation de son installation officielle, le 14 mai 2017 au 1er juillet 2018. Donc c'est l'époque où j'ai commencé à écrire cet article. Donc ça correspondait à la cérémonie de panthéonisation d'Antoine et Simone Veil. Ça donnait déjà un paquet de textes. Ils sont évidemment extrêmement facilement disponibles. Ils sont sur le site de la présidence de la République. Avec cette étrange... Donc on a le texte écrit. Et avec cette étrange annotation, seul le prononcé fait foi. Donc on ne sait pas véritablement si ce qui vous est proposé est ce qui a été dit. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais y revenir. Je n'ai finalement pas choisi ce matériau. Alors, dans le cas d'Espèce, un président de la République a vocation à parler de tout. Dans le cas d'Espèce, on a un président de la République très présent. En tout cas, à l'époque où j'ai commencé à travailler, a été extrêmement présent. Donc on avait des discours extrêmement nombreux sur un peu tout le sujet. J'avais sélectionné ceux dont je m'étais dit qu'ils avaient vocation à contenir des éléments d'ordre historique. Donc soit des interventions spécifiques liées à l'histoire ou liées à l'Europe. Emmanuel Macron, vous le savez, dans sa première année, s'est beaucoup investi sur le champ européen. Bien sûr, le discours un peu traditionnel que fait tout nouveau président élu. Les présidents sont élus pour 5 ans, donc les années en 7 et les années en 2. Et ces années se trouvaient toujours des années de célébration, j'ose pas dire, mais d'anniversaire de la rafle du Veldiv. Et donc, depuis le discours de Jacques Chirac en 1995, Nicolas Sarkozy élu en 2007, François Hollande élu en 2012, Emmanuel Macron élu en 2017, ont presque à chaque fois fait leur premier discours sur cette célébration. C'est aussi le cas, et là c'est peut-être plus spécifique à Emmanuel Macron, des commémorations de personnes décédées. Il y a eu beaucoup d'hommages nationaux avec cet étrange duo de décembre 2017, le duo Johnny Hallyday-Jean Dormesson, le rocker et l'académicien, le cercueil blanc et le crayon noir. Alors, il y avait un précédent dans l'histoire. On va pas faire de quiz, mais c'est octobre 1963, mort le même jour, de Jean Cocteau et d'Edith Piaf. Je ne crois pas, j'étais petit, mais je ne crois pas me souvenir que le général de Gaulle ait été célébré, ni la môme, ni Cocteau. En plus, Cocteau, vu ce qu'il avait fait entre 1940 et 1944, c'était pas trop forcément la tasse de thé de de Gaulle. Alors, pourquoi finalement je n'ai pas pris ce matériau ? S'il y a des étudiants dans la salle qui s'intéressent, qui voudraient faire un master sur les discours du président de la République, pourquoi pas, ou une thèse ? Mais d'abord, parce qu'on ne sait pas véritablement qui parle quand le président de la République parle. Vous avez évidemment dans les discours des choses parsemées. Je tiens personnellement à ce que le fond de ma conviction, c'est que, bon, tout ça, c'est dans les logiciels. Il y a une sorte de petite PME au sein de l'Elysée, une cellule discours qui fabrique des discours, fabrique en général d'assez bons discours. C'est du beau style au sens beau style, quoi. C'est bien écrit. C'est en général fait par des normaliens. Je ne sais pas si Sylvain Faure est normalien, mais vous savez, toujours l'anecdote de de Gaulle demandant en 1945 à un de ses collaborateurs « Trouvez-moi un normalien sachant écrire ». Alors, c'était René Brouillet, il lui a trouvé Georges Pompidou, qui par la suite a fait une assez belle carrière. Mais donc, on a souvent, auprès du président de la République, un jeune normalien qui fait des beaux discours. Le jeune normalien en question, sauf dans le cas d'Espèce de Sylvain Faure, qui vient de quitter son poste, est récompensé de ce travail un peu pénible par un poste au Conseil d'État. Donc, on a quelques personnes au Conseil d'État qui savaient écrire. C'est déjà ça. Alors, le fait qu'il ne s'agit pas véritablement d'une opinion du président de la République, qui, vous le savez ou vous l'imaginez, ne va pas passer son temps à rédiger, à relire, à travailler ses discours, on l'a un peu à contrario par l'hommage public à Claude Lanzmann, rendu le 12 juillet 2018 aux Invalides, là encore. Très beau discours correspondant à ce que fut Claude Lanzmann, à la place qu'il occupe dans la société, la place qu'il doit occuper dans la mémoire historique et la mémoire nationale. Et on a du Macron pur jus, très beau texte, sauf qu'Emmanuel Macron étant ce jour-là à un sommet de l'OTAN à Bruxelles. C'est Édouard Philippe, dont la conviction personnelle est profondément travaillée, est en fait la même que celle d'Emmanuel Macron. Donc, au fond, on ne sait pas véritablement, il n'y aurait pas eu dans ce matériau, outre que c'est extraordinairement ennuyant, nuyeux à travailler, justement pour ces raisons de répétition et de beau style. Donc, il m'est apparu que ce matériau n'était pas forcément le plus immédiatement mobilisable. Alors, j'en ai pris un autre, pour quand même dire quelque chose. Et donc, j'ai pris quatre sous-ensembles que je vais vous présenter rapidement. Alors, je vais suivre pour cela l'ordre chronologique pour voir comment s'est construite cette figure historique ou cette figure qu'Emmanuel Macron entend donner de son rapport à l'histoire. Alors, rapport à l'histoire, vous savez qu'Emmanuel Macron a également un rapport fort à la philosophie et au savoir philosophique. Alors, mes éditeurs, les années d'élections présidentielles sont des très mauvaises années pour les éditeurs. Ils savent que l'opinion, pendant un temps long, avant l'élection et un temps plus bref après, se concentrera, se polarisera sur ces questions. Et donc, alors évidemment, les éditeurs qui avaient misé sur la profession de foi de Benoît Hamon ou celles de François Fillon ont un peu regretté leur choix. En revanche, et ça a été un des matériaux que j'ai utilisé, cet ouvrage que vous trouvez dans les bibliothèques, c'est là que je l'ai pris, Révolution, notre combat pour la France. Et il est intéressant de constater que dans l'édition de poche publiée après la présidentielle, le bandeau, là, le bandeau imprimé n'est plus le même. Je crois que le bandeau, il faudrait vérifier, mais c'est quelque chose comme réunir la nation ou réunir la France. Donc on a là une sorte de... C'est le texte par lequel... Et donc c'est une sorte d'énorme tract, si vous voulez. C'est une brochure présentant le candidat, dispositif auquel ni le général de Gaulle en 1965 ni François Mitterrand n'avaient à procéder puisque l'un et l'autre étaient des personnages évidemment connus des Français. Alors, aussitôt après l'élection, dans les six mois qui suivent, une série de livres paraissent. Alors on a un autre volet dont je ne parlerai pas, c'est les ouvrages consacrés à Brigitte Macron, mais Brigitte Macron l'a franchie aux éditions de l'Archipel, janvier 2018. Brigitte Macron, la confidente, cité édition, mai 2018. J'imagine qu'il y en a d'autres depuis. On a des ouvrages, peu de temps après, en octobre 2017, donc moins de six mois après l'élection. Deux ouvrages sur le cousinage, le voisinage d'Emmanuel Macron avec la philosophie. Un ouvrage de François Doss, qui fut, qui joue un rôle particulier, puisqu'il fut son professeur d'histoire, tu diras peut-être un mot de, qui est François Doss, donc qui fut son professeur d'histoire à Sciences Po, et il a été l'intermédiaire, le go-between, si j'ose dire, entre Emmanuel Macron et Paul Ricoeur. C'est lui qui a présenté Emmanuel Macron à Paul Ricoeur, quand Ricoeur, travaillant sur son grand livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli », avait besoin d'une assistance pour notamment toutes les questions de bibliographie. Mais Emmanuel Macron, nul ne doute qu'il soit un homme extrêmement doué, je pense, a élargi ce rôle et a été, je ne sais pas si c'est un confident, ou en tout cas, il y a eu un échange. Alors ensuite, il y a des polémiques, il se trouve qu'ils sont responsables de maîtrise, je ne me souviens pas de cet étudiant, bon, mémoire. Paul Ricoeur, lui, s'en souvenait, puisque dans le livre qu'il publie, donc c'est en 2000, « La mémoire, l'histoire, l'oubli », donc sensiblement avant l'élection présidentielle de 2017, il remercie trois personnes, pour l'aide qu'ils lui ont apporté, Thérèse Duflo, qui a dactylographié mon manuscrit, François Doss et Emmanuel Macron, auxquels je dois une critique pertinente de l'écriture et la mise en forme de l'appareil critique de l'ouvrage. Donc, en tout cas, Ricoeur, lui, savait qu'Emmanuel Macron avait fait un peu de philosophie, au moins avec lui. Donc, François Doss contribue à cette fonction de certification par son livre. On a des choses... Le même mois, en octobre 2017, Brice Couturier, qui est un chroniqueur politique, France Culture, publie un ouvrage au PUF, en fait, c'est une filiale des PUF, les éditions de l'Observatoire, Macron, un président philosophe, avec, pareil, un bandeau imprimé ici. « Aucun de ces mots n'est le fruit du hasard ». Vous voyez, on a là une installation de la figure, et c'est très naïvement agéographique, mais il y a sans doute pire. Mais c'est vraiment l'idée, et je vais quand même y revenir, parce que ça ne vient pas de rien. Dans ce livre, on apprend, par exemple, je cite qu'Emmanuel Macron est, je cite, « intimement persuadé de savoir décrypter le sens historique des événements ». Non seulement il en est persuadé, mais suffisamment pour le dire à son biographe, son agéographe, ou son sireur de chaussures. En tout cas, j'ai effectivement tiré quelques éléments de ce livre. Deux révolutions, je vous l'ai dit, et puis d'éléments plus brefs, mais importants précisément dans la construction de la figure, et j'en citerai quatre. Une interview qu'Emmanuel Macron donne au journal Le 1, vous savez, l'hebdo qui se déplie d'Éric Fautorino, et ce numéro spécial. Donc on est là en juillet 2015. Emmanuel Macron est toujours... Emmanuel Macron a été ministre exactement deux ans du gouvernement de Manuel Valls, entre août 14, août 14, une date historique, et août 16, 2016. Donc au milieu, là en juillet 2015, une longue interview, une longue entrevue avec Éric Fautorino, et titre du journal Macron, un philosophe en politique. Vous voyez déjà l'insistance sur philosophe en politique. Le 8 mai 2016, on est assez près du point de rupture. L'historien a toujours cet avantage, même l'historien de l'évanescent, du très contemporain, de connaître la fin. La suite, la fin non, mais la suite. Le 8 mai 2016, ce sont, comme vous ne l'ignorez pas, les 587e fête johannique à Orléans, johannique de Jeanne d'Arc. Et on a là, donc, un discours qui est assez amusant à lire et à voir. Enfin, il y a quelques images. Donc un discours assez massif. Jeanne d'Arc et moi, quoi. Jeanne d'Arc m'a dit. Le livre Révolution, donc, qui va lancer la campagne. Emmanuel Macron a quitté le gouvernement en août 2016 et donc, En Marche doit déjà être construit ou en train de se construire. Donc le livre est un moment important. Ce livre prend une importance spécifique parce que Emmanuel Macron est élu président de la République, mais en tout cas, il existe. Donc, automne 2016. Une interview donnée à France Culture dans l'émission La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin invite tous les candidats, les candidats importants, je ne suis pas sûr que Jean Lassalle y soit allé, mais à la Fabrique de l'Histoire pour discuter pendant presque une heure de leur conception de l'Histoire. Emmanuel Macron y va au mois de mars 2007. Et puis, une interview qu'il donne au tout début de 2018 et qui est publiée en mai 2018 à la NRF, la nouvelle revue française sous le titre « L'Histoire redevient tragique », entretien entre le rédacteur en chef Michel Crépu et Emmanuel Macron. Donc voilà le matériau plutôt que les discours. Il m'a semblé plus en relief, donnant plus d'éléments. Et d'une certaine manière, là, évidemment, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron n'a pas non plus rédigé ce livre du début jusqu'à la fin. En revanche, il l'a signé. La preuve que c'est lui, d'ailleurs, c'est qu'il y a sa photo derrière, tout jeune. Nous avons un président très jeune, on le sait. Alors, que nous dit-il ? Que nous disent ces étapes de l'imaginaire historique ? Alors, des éléments assez permanents, et notamment, cette idée que l'incarnation du pouvoir, ce qui, vu d'aujourd'hui, est relativement intéressant et peut-être même un peu cruel, c'est, par exemple, dans le 1, on est là, je rappelle, en juillet 2015, citation un peu longue, « La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. » On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes, notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle, pardon, figure présidentielle qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. C'est un tout petit peu... Bon, ce sont des propos de pré-campagne électorale, c'est quand même un tout petit peu violent en termes de raccourcis sur Napoléon, de Gaulle et moi. Le siège est vide, mais je me propose de le remplir. Donc, mes chers collègues historiens savent qu'il a existé des chefs d'État ou des hommes politiques qui ont essayé de remplir ce vide. Le vide, ça fait référence, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le départ de Giscard, quand Giscard, sa toute dernière interview pour des raisons de mauvaise coordination, il se lève, il quitte la salle, le siège reste vide. Donc, on a là ce vide. Emmanuel Macron, à ce moment-là, à quel âge est-il ? Oui, il a 4 ans, il a 4 ans, donc ça ne doit pas du... Ou bien alors, c'est vraiment très... Il est tellement jeune qu'on a du mal. Mais bon, il est facile de se souvenir qu'entre 1815 et 1958, il y a eu des moments importants de l'histoire de France dans lesquels le siège n'était pas vide. J'avais noté là Napoléon III, Gambetta, Blum, Mendès France, voire Pétain, tous ces gens-là n'étaient pas rien. Deuxième étape, donc à Orléans, 8 mai 2016, toujours ministre, et donc un discours assez long avec plusieurs éléments. Il faudrait en citer pas mal, mais le temps évidemment court. Trois que je repère. D'abord, une forme d'imagerie scolaire, une sorte de lavis. J'ai souvent imaginé, sans doute comme vous, les scènes que racontait mon livre d'histoire, Jeanne devant le roi, devant les capitaines au milieu de son armée, Jeanne meurtrie, Jeanne blessée, etc. On l'a brûlée d'abord, canonisée ensuite. Certes, il y a quand même cinq siècles entre les deux. On l'a brûlée en 1431 et canonisée en 1920. Et précisément, le passé toujours brûle d'autre époque et le présent est gros de ce qui est. Pardon. Le présent est gros de ce qui a été. Là, j'ai repéré Joseph Prudhomme, l'homme qui... Des choses très, très, très générales. Et l'idée toujours d'une sorte d'histoire millénaire avec des phrases un peu étranges. Notre République ne commence pas avec la République. Elle commence bien avant. Elle s'ancre dans cette histoire millénaire avec laquelle nous devons avoir renoué du Sacre de Reims à la fête de la Fédération, comme disait Marc Bloch. Et par rapport à son secrétaire d'État, Griveaux, Emmanuel Macron, sait au moins faire la différence entre Marc Bloch et Charles Maurras. Mais qu'est-ce que ça veut dire malgré tout ? Notre République ne commence pas avec la République. Une histoire millénaire de la République, ça pose question, et j'y reviendrai, ça pose question un peu en creux sur précisément ces moments et ces événements révolutionnaires. Très rapidement, un passage en revue de révolution, là, un passage un peu bébête, j'ai pris le livre et j'ai cherché toutes les occurrences du mot « histoire ». Je l'ai lu d'abord, je l'ai lu. Et ensuite, j'ai cherché toutes les occurrences du mot « histoire ». Ceci est pour cela. Si j'avais eu un traitement de texte, je ne garantis pas, si j'avais eu le texte en Word, je ne garantis pas que je l'aurais lu, mais là, je n'avais pas le choix, donc je l'ai lu. Histoire est d'ailleurs écrite de manière assez étonnante, toujours avec une majuscule. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous citer Brice Couturier qui voit là l'influence de Hegel. Moi, je vois l'utilisation d'un traitement de texte assez mal maîtrisé parce qu'à un moment, Emmanuel Macron parle d'une phrase d'ailleurs assez bien faite, assez émouvante sur la relation qu'il a avec son épouse, Brigitte, et la famille qu'il a reconstituée. Et il écrit « Notre histoire », donc familiale, mais il écrit juste « Notre histoire nous a inculqué une volonté tenace de ne pas céder au conformisme lorsqu'on croit avec force et sincérité ». Et il y a encore une majuscule à « histoire ». Alors, c'est peut-être hegélien, mais à mon avis, c'est surtout un problème de traitement de texte. Enfin, on en a tous eu. Donc, c'est pas... Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit se présenter aux Français. Et donc, il va y avoir un premier chapitre, « Ce que je suis ». Et donc, on va avoir ce récit un peu enchanté, un peu étonnant aussi. Vous savez, la grand-mère adorée, les parents qui ne s'entendent pas bien, mais la grand-mère adorée, la grand-mère qui lui fait lire des auteurs, justement, un peu désuets et sans doute même à l'époque. Justement, il n'y a pas si longtemps, Georges Duhamel, Mauriac et Giono. Ensuite, le côté, donc, le jeune enfant. Je vous ai dit, il y a ce côté un peu la vis, un peu imagerie scolaire. sur ce que nous sommes. Et donc, là, il va y avoir un exercice de définition de la France et des Français. Je cite, « Je ne me lasserai jamais de contempler l'âme immobile et fugitive de la France. C'est le temps fait géographique. » Cette phrase m'a beaucoup questionné. Le temps fait géographique, je ne sais toujours pas. « C'est un héritage antérieur à la mémoire consciente et le goût d'un avenir qui resterait fidèle aux espoirs du passé. » « Pays fait de mots, de terres, de roches et de mers. » Point. « C'est cela la France. » Point. « Mais pas uniquement. » Point. » Donc, bon, c'est un peu, c'est un exercice un peu facile, je le reconnais. Et donc, évidemment, et là, il y a 30, 24 occurrences du mot histoire. Toute une série un peu facile, là encore, de phrases passe-partout. « Notre pays est la force d'avancer. Il a l'histoire et le peuple pour le faire. La France est une volonté. Sauf à nous perdre, nous ne pouvons pas prendre dans ces temps si difficiles une autre voie que la nôtre. » Hommage magnifique au général de Gaulle qui disait le même genre de choses mais était plus grand, était plus vieux, il y avait plus d'histoire. Donc, chez lui, ça passait mieux. Donc, bon, j'arrête avec ces facilités vis-à-vis de vous-même. Et donc, au fond, il y a aussi, et le livre est fait pour ça, donc il ne faut ni s'en étonner ni s'en offusquer. Le livre doit démontrer, et ça a marché, doit démontrer que l'homme jeune, le jeune homme, l'homme peu connu qui se présente au suffrage des Français, qui se présentera comme ça, à sa carte de visite, est digne de... est capable à la... le poids, la force, le lest pour exercer cette lourde fonction. Donc, aux côtés de Ricœur, j'ai appris le siècle précédent et appris à penser l'histoire. L'histoire instruit toujours. Je pense souvent à ce que la République de Venise a dû vivre en 1453. Moi, je n'y pense jamais, mais lui, je pense souvent. lorsque Constantinople est tombé aux mains des Turcs. Pensez-y, parce que vous verrez. Mais il en déduit, et c'est un peu comme Jeanne d'Arc, 1431-1920, 1453, Constantinople tombé aux mains des Turcs, il en déduit qu'un pays ne peut vivre durablement dans l'inertie et le mensonge. Autrement dit, il va parler de ses 2, 3, 4 prédécesseurs immédiats. On n'est pas obligé de passer en 1453. C'est un peu aussi des trucs de fiches. Alors, en revanche, en revanche, et ça, c'est peut-être plus sérieux, sur les occurrences, il y en a quand même extrêmement peu sur l'histoire contemporaine, celle que je connais le moins mal. La période de la Seconde Guerre mondiale, on a citation, les deux m'ont étonné, une citation sur l'action résistante des hauts fonctionnaires, sujet que j'étais censé connaître. Alors, il glorifie les hauts fonctionnaires dans le maquis ou à la tête d'unité de blindés. Je ne sais pas où il les a trouvés. Peut-être Valéry Giscard d'Estaing. Non, mais c'est un rêve. Je veux dire, les hauts fonctionnaires ont fait des tas de choses. Il n'a pas lu les bons auteurs parce que les bons auteurs ont démontré que les hauts fonctionnaires ont essayé, n'étaient pas véritablement dans le maquis ou à la tête d'unité de blindés. Et par ailleurs, sur la Shoah, sur le sort des Juifs, absolument rien. Il y aura une phrase sur l'assimilation, en référence communautarisme, sur l'assimilation et la capacité, notamment. Le judaïsme s'est construit, c'est une citation, s'est construit en France dans le respect et l'amour de la République, bel exemple de ce que notre histoire et nos choix politiques ont su faire. Sauf qu'il me semble que dans les cent et quelques années qui précèdent, il y a eu deux moments où cette assimilation a été pour le moins remise en cause et à ce moment difficile pour le judaïsme français. L'affaire Dreyfus et l'antisémitisme d'État de Vichy, il n'y a pas un mot. Donc, on voit bien... Là encore, il n'a pas écrit, il l'a signé. Donc, cette absence interroge évidemment pas et le discours de 2017 sur le Veldiv ou les discours au CRIF, il n'y a pas le moindre zeste de soupçons de quoi que ce soit. Mais là, puisqu'on est dans cette recherche d'un imaginaire historique, long hommage à Jeanne d'Arc l'année précédente et silence absolu sur cette Deuxième Guerre mondiale, sauf à considérer que la période était à ce point douloureuse qu'il ne fallait pas en parler. mais ce n'est pas vrai puisque, comme le démontrera Sylvie, sur une période plus complexe encore, en tout cas, dans la mémoire collective, la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron est en revanche très présent et d'emblée. Et ensuite, donc, tout ceci sera entrelardé de citations visant à montrer pourquoi, donc, il est capable et donc une phrase « Un président de la République porte tout ce qui, dans l'État, transcende la politique, les valeurs de notre pays, la continuité de son histoire. » Une phrase suivante n'est pas d'une modestie excessive, mais je pense que quand on est d'une modestie excessive, on n'essaye pas d'être président de la République et on réussit encore moins. « Ma décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde d'un sens de l'histoire. » Vous voyez, on a presque l'idée qu'on a une forme presque de prédestination. Et donc, cette même chose, toujours cette... Je ne sais pas si c'est une question de formation intellectuelle, scolaire et universitaire, mais une sorte de défiance de l'événement, une sorte de tentation de créer des continuités tellement longue et tellement gigantesque qu'elle ne signifie plus rien. Et donc, on a une sorte de bric-à-brac. Donc, il va y avoir, bien sûr, le Panthéon. On ne construit pas la France, on ne se projette pas en elle si on ne s'inscrit pas dans son histoire, sa culture, ses racines, ses figures, et donc les figures. Et voilà, Clovis, Henri IV, Napoléon, Danton, Gambetta, De Gaulle, Jeanne d'Arc. Ce n'est pas dans l'ordre, mais ce n'est pas moi, c'est lui. Les soldats de l'an 2, les tirailleurs sénégalais, les résistants, tous ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Il y en a d'autres. Et phrase plus générale sur pourquoi cette élection, pourquoi lui, pourquoi ce défi aujourd'hui. Nous sommes capables de relever ensemble le défi que ce temps nous lance en renouant le fil d'une histoire millénaire qui nous a vus séparer l'Église et l'État, inventer les Lumières, découvrir les continents, prétendre à l'universel, créer une culture inédite et construire une économie forte. Vous voyez, on est dans du tellement général qu'on ne peut pas. Et j'avais écrit dans l'article un peu ironiquement que dans le Panthéon, on manquait Vercingétorix. Ça faisait référence aux Gaulois réfractaires. Et au fond, en lisant ça, je me suis souvenu de quelque chose que j'ai lu bien longtemps qui s'appelait « Le mal français » d'Alain Perfit. Donc c'est vraiment... Là, c'est publié pratiquement au moment où naît Emmanuel Macron. Et c'est une sorte de réflexion un peu pessimiste, un peu désabusée sur l'histoire au très long terme de la France et des grands invariants et de ce que sont les Français, les Anglais sont comme ci, les Luthériens sont comme ça, etc. Et donc, écrasement de l'événement. Alors, donc, dans le moment et l'entrevue avec... L'entretien plutôt avec Emmanuel Laurentin, là, il sera véritablement... Et là, je pense qu'on a... Alors, je suis un peu vexé parce que je l'avais écrit en juillet 2018. Je ne sais plus de quand date la cérémonie Odin. Septembre. Septembre, voilà. Donc, il faut me croire. Je vous jure que j'avais écrit avant de le savoir qu'il y aurait un geste fort sur la guerre d'Algérie. Je l'imaginais plus tôt, plus tard, si j'ose dire. Par exemple, puisqu'on est sur ces logiques de commémoration, le 19 mars 1962, c'est le fait en Algérie. Donc, 60 ans après, le 19 mars 2022. Et j'imaginais une célébration ou un acte un peu équivalent de ce que fut ce que dit Jacques Chirac en juillet 1995. Mais donc, là, et c'est un énorme sujet. Alors, tout dernier point, et cette conclusion ne durera pas plus de cinq minutes, quel substrat politique assez... Quel substrat idéologique, plutôt, assez... à ses choix historiques. Alors, il me semble qu'on est... On a des indices aussi, une très grande proximité, une amitié revendiquée avec Philippe de Villiers au Puy du Fou. C'est au Puy du Fou qu'Emmanuel Macron, parmi discours... Il est encore, je crois, il est candidat, évidemment. Il n'est pas encore président. Je ne suis pas socialiste. Donc, il va... Ça tombe bien, Philippe de Villiers ne l'est pas non plus. Donc, il est en bonne compagnie. Oui, mais son attachement, le loto du patrimoine, Stéphane Berne, le château de Villers-Cotereff, il y a tout un côté un peu enracinement dans cette sorte de France millénaire. Et si on devait chercher... Alors, il y a deux moyens de comparer Emmanuel Macron à ses prédécesseurs de la Ve République. Je mets toujours à part le général de Gaulle parce que c'est trop compliqué. Certains ont essayé, et François Mitterrand ont toujours essayé de se comparer et de lutter avec le général de Gaulle. Mais si on met de Gaulle à part, on peut comparer Emmanuel Macron au président Énarc. Donc, Valéry Giscard d'Estaing, Énarc de la promo Europe qui sort en 1951. Jacques Chirac, Énarc de la promo Vauban qui sort en 1957. François Hollande, Énarc de la promo Voltaire qui sort en 1980. Et Emmanuel Macron, Énarc de la promo Sangor qui sort en 2004. Et ce qu'on verrait sans doute, mais ce n'est pas un grand scoop, c'est au fond parce que le grand écrit qu'a dû faire Giscard d'Estaing, c'était très clairement une composition, je n'ai pas le sujet, mais d'histoire générale. Histoire générale depuis le XVIIIe siècle. Donc, on constaterait une déperdition de la culture historique des Énarcs. So what ? Mais, donc, il me semble que ce ne serait pas forcément l'élément le plus spécifique. Giscard d'Estaing lui ressemble aussi beaucoup par ce côté saint-simonien, cette idée d'un homme éclairé qui sait et qui va réformer. Mais, moi, je l'attache, je proposerais plutôt deux connexions très brièvement. celle avec François Mitterrand que Michel Crépu, d'ailleurs, souligne dans la présentation du numéro de la NRF. Il cite une histoire un peu provinciale qui n'aurait pas déplu à François Mitterrand. Donc, ce côté un peu et ses écrivains rares, Giono, Colette, Giraudoux, Duhamel, alors Mitterrand adorait Chardonne. Mais, Georges Pompidou, cette proposition de comparaison, et ce sera ma conclusion, mais venu avec cette idée, cette image, et elle est présente aussi dans les discours que malgré tout j'ai lus, cette idée qu'il faut réconcilier à tout prix la France, qu'il faut arriver unie. Alors, c'est un discours assez classique, c'est celui par lequel François Mitterrand avait toujours refusé, mais avec évidemment d'autres raisons qui n'étaient pas dites de prononcer ce que fut le discours du Veldiv. et Emmanuel Macron le dit, je ne sais plus si c'est dans Révolution ou dans l'entrevue, je suis obsédé par la réconciliation des histoires et vous vous souvenez, vous savez que c'était aussi ce qu'avait dit Georges Pompidou lorsqu'il avait complété la grâce de Paul Touvier en novembre 1971. Il faut oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entredéchiraient et s'entretuaient. Or, avec cette défiance devant l'événement, avec ce silence de la Deuxième Guerre mondiale, avec cette volonté de réconcilier à tout prix, je me demande si on n'est pas d'une certaine manière un peu à côté de la plaque. Je ne dis pas qu'il faut s'entredéchirer à propos du baptême de Clovis, des racines chrétiennes ou de Termidor, mais je me demande si cette tentation du en même temps, ni droite ni gauche, en même temps, appliquée avec une certaine forme de succès à la politique est applicable en tant que telle à l'histoire et je vous livre cette interrogation. Alors, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ce soir parce qu'en fait, j'ai instrumentalisé le débat. en fait, j'y ai vu l'occasion pour moi de partager avec vous un certain nombre d'interrogations mais aussi de premières analyses sur la déclaration que Marc-Olivier, à laquelle Marc-Olivier vient de faire allusion, dont il reproduit un extrait dans son article et que vous avez ici lisible sur cette première diapo. j'ai repris l'extrait que Marc-Olivier cite dans son article et qui est donc cette fameuse déclaration du 13 septembre 2018 fait au domicile de Josette Audin au sujet de la disparition de son mari Maurice Audin. vous en avez ici le fil directeur Maurice Audin est disparu du fait d'un système répressif donc la responsabilité de l'État est engagée dans sa disparition et donc cette déclaration est sur le fond une reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les disparitions de la guerre d'indépendance algérienne à travers le cas Audin. Il y a un deuxième aspect important que j'ai surligné en gras également qui concerne et qui était une préoccupation très importante qui est le fait qu'il est attendu un soulagement des consciences individuelles par cette déclaration l'idée étant que l'État prenant ses responsabilités les individus en particulier les jeunes du contingent qui se sont salis les mains dans cette guerre peuvent se trouver délestés du poids qui leur pèserait encore sur leur conscience même si l'examen des consciences individuelles reste toujours possible. Et puis il y a un troisième aspect qui n'est pas dans l'extrait repris par Marc-Olivier je lui ai fait remarquer au début qui est important pour les historiens mais qui n'est pas encore mis en oeuvre c'est l'annonce d'une dérogation générale sur les archives qui concernent les disparus de la guerre d'Algérie. Alors c'est une déclaration qui a été quand même un chamboulement relatif non un chamboulement très important dans les politiques publiques de la mémoire sur cette période de la guerre d'indépendance algérienne et comme Marc-Olivier le dit dans son article et comme ça a été dit au moment où elle a été rendue publique on peut la comparer à la déclaration que Jacques Chirac avait faite sur la rafle du Véldif. Et pour historienne pour moi comme historienne c'est très compliqué en fait de l'expliquer cette déclaration parce qu'on a l'habitude comme chercheur en sciences sociales de considérer que les hommes politiques sont dans un rapport parfaitement instrumental à l'histoire or pour cette déclaration l'explication ne fonctionne pas on ne voit pas immédiatement quel intérêt quel bénéfice politique Emmanuel Macron pouvait attendre d'une telle déclaration donc c'est une première perplexité pour moi et donc ce que je vais vous livrer ce soir ce sont des premières réflexions et j'espère que nous aurons le temps d'en discuter et puis la deuxième difficulté aussi pour moi par rapport à tout cela Sabina disait en introduction qu'un des rôles de la revue était de s'interroger sur le rôle de l'historien c'est aussi comment pour moi comme historienne qui je dois le dire ait voté Macron au second tour mais ce n'était pas un vote d'adhésion quel regard jeter sur cette déclaration et quel rôle jouer dans cette affaire alors que je n'étais pas sincèrement macroniste et donc c'était aussi intéressant pour moi de préparer quelque chose à partager avec vous ce soir parce qu'en fait la solution pour arriver à surmonter cette difficulté c'est quand même de mettre la déclaration à distance et donc ce que je vais vous proposer c'est une réflexion en trois points dans un premier temps premier facteur d'explication autour de cette déclaration c'est qu'elle est quand même le résultat d'un combat et donc la chronologie que tu citais au mois de juillet on n'y croyait pas non plus mais on l'attendait mais on n'y croyait pas mais au mois de juillet elle ne s'était pas encore fait le mois de juillet 2018 dont tu parlais à l'instant tout s'est accéléré quand même au mois d'août et puis dans un second temps je reviens sur Emmanuel Macron mais surtout pour finir je voudrais replacer cette déclaration dans un contexte plus global d'évaluation d'évolution pardon des politiques des politiques mémorielles parce qu'en fait il y a un mouvement beaucoup plus vaste et elle en fait partie alors premier point cette déclaration résulte d'un combat pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'affaire Odin je la rappelle en 30 secondes si c'est possible Maurice Odin était en fait un militant du parti communiste algérien qui a été arrêté par les parachutistes à Alger le 11 juin 1957 il n'était pas impliqué dans des réseaux qui commettaient des attentats il était impliqué dans le soutien clandestin aux dirigeants du PCA qui étaient recherchés parce que le parti communiste algérien a été dissous en septembre 1955 donc un an après le début de la guerre donc il est arrêté le 11 juin 1957 et il n'a jamais réapparu sa femme Josette Odin qui se retrouvait seule avec trois jeunes enfants s'est tout de suite démenée dès qu'elle l'a pu parce qu'à ce moment-là à Alger on savait très bien que lorsque quelqu'un était arrêté par les parachutistes il y avait de grandes chances un pour qu'il soit torturé deux pour qu'il ne revienne jamais c'était quelque chose qu'on savait en juin 1957 à Alger et vous le savez peut-être son combat a conduit par le lien qu'elle a tissé avec Pierre Vidal-Naquet à la formation d'un comité Maurice Odin qui a été le grand comité de la dénonciation de la torture pendant la guerre d'indépendance et ce comité donc s'est battu jusqu'à la fin de la guerre pour tenter de faire la vérité sur ce qui était arrivé à Maurice Odin et il y a le grand livre de Pierre Vidal-Naquet l'affaire Odin qui paraît aux éditions de Minuit en 1958 évidemment sans qu'on puisse savoir ce qui s'était passé et on ne le sait toujours pas par la suite Josette Odin en fait a écrit après chaque élection présidentielle au nouvel élu et elle n'a pas eu de réponse jusqu'à François Hollande donc il y a un prédécesseur timide vous le verrez mais il y a un prédécesseur à Emmanuel Macron François Hollande a fait deux choses d'une part il a ordonné qu'on fasse des recherches dans les archives pour que Josette Odin ait accès à un maximum de documents parce qu'en fait Josette Odin demandait à connaître la vérité sur ce qui était arrivé à son mari et à ce que l'État reconnaisse ses responsabilités donc elle avait été reçue à l'époque par Jean-Yves Le Drian qui lui avait remis copie de documents trouvés dans les archives militaires mais en fait ce que j'ai oublié de vous dire excusez-moi c'est qu'à l'époque on a répondu à Josette Odin que son mari s'était évadé donc en fait quand on cherche dans les archives on trouve les archives produites par ce mensonge de l'évasion par exemple un compte-rendu de l'évasion qu'ont fait les militaires un relevé de punition d'un militaire qu'on a considéré comme responsable de l'évasion et puis comme Josette Odin a porté plainte quand vous allez dans les archives de la justice vous trouvez le dossier d'instruction mais donc vous ne trouvez pas d'éléments pouvant vous donner la vérité donc c'était une étape très importante pour la famille mais avec cette déception qui n'avait pas accès à la vérité et puis surtout il y a eu cette déclaration de François Hollande qui était importante parce qu'elle disait pour la première fois depuis 1957 que l'évasion était un simulacre en fait il y a eu une scène d'évasion qui a été jouée avec un militaire jouant le rôle d'Odin pour crédibiliser cette version il y a un témoin et donc en fait jusqu'en 2014 qui est la date de cette déclaration de François Hollande et bien c'était la version officielle et puis il a dit cette phrase extrêmement décevante et fausse pour ce qu'on peut supposer à l'heure actuelle il est mort durant sa détention il est peut-être mort durant sa détention sauf qu'il est mort entre les mains de parachutistes l'interrogence ou la torture et donc si je résume les hypothèses qu'on peut avoir aujourd'hui c'est soit décédé sous la torture soit étranglé sciemment par son tortionnaire ce que Pierre Vidal-Lacquet a défendu de son vivant soit exécuté par un des commandos d'Ossarès donc dans tous les cas c'est pas simplement mort durant sa détention c'était une formule beaucoup trop beaucoup trop plate qui ne disait pas la vérité et qui n'engageait pas l'état alors lorsque Emmanuel Macron a été élu Josette Audin a fait comme les autres elle lui a écrit et en fait Emmanuel Macron lui a téléphoné le 11 juin 2017 donc c'était quand même déjà un geste inédit et lui a dit je le dis parce que c'est public ça a été dit dans la presse dans des interviews etc et donc il lui a dit ma'am je ne peux pas laisser passer ce jour sans m'adresser à vous et je ferai quelque chose donc la famille placée de nouveau dans l'attente qu'un président de la république enfin fasse quelque chose sauf qu'il ne se passait pas grand chose et que quelqu'un est entré en scène qui a joué un rôle énorme dans cette affaire qui est Cédric Villani puisqu'en fait Cédric Villani comme vous le savez est mathématicien autre chose que je ne vous ai pas dite c'est que Maurice Audin était mathématicien il allait soutenir une thèse de mathématiques au moment où il a été enlevé et ses enfants sont mathématiciens donc en fait Cédric Villani connaît l'affaire Audin par les réseaux mathématiciens et il connaît les enfants Audin donc il s'est beaucoup engagé avec un député communiste Sébastien Jumel et puis il y a une association Maurice Audin qui existe toujours aujourd'hui qui est dirigée par Pierre Mansat qui était un élu communiste de la ville de Paris donc tout ce petit monde s'est mobilisé à partir du mois de février 2018 en particulier pour demander que enfin Emmanuel Macron agisse sur ce terrain là et donc Cédric Villani qui avait le contact direct avec lui disait que il en avait le souhait il en avait la volonté mais il fallait que les choses n'avançaient pas donc en fait après cette conférence de presse il y a eu toute une série d'auditions par des conseillers de la présidence dont Sylvain Fort petite équipe dans laquelle Sylvain Fort a joué un rôle extrêmement important et bien tout s'est accéléré pendant l'été pour que aboutir à ces déclarations du 13 septembre en fait dans cette quand je dis une déclaration il n'y a pas eu de discours prononcé mais Emmanuel Macron s'est rendu au domicile de Josette Audin il lui a remis le texte il y avait la volonté de ne pas faire quelque chose de théâtralisé donc de ne pas prononcer un discours alors Marc-Olivier le disait à l'instant et ce sera mon deuxième point il disait finalement on ne va pas aller chercher dans les textes publics les textes publics ne sont pas une bonne manière d'entrer dans la pensée ou la culture politique d'un homme d'état dans la mesure où ils sont travaillés et cette déclaration a été très largement travaillée néanmoins il y a aussi des gestes et des paroles non maîtrisées ou pas toujours publiques de la part d'Emmanuel Macron qui indiquent que cette déclaration correspond effectivement à une vision et à un certain parti pris sur cette histoire alors d'abord je voulais évoquer ce dont vous vous souvenez très certainement qui étaient ces déclarations pendant la campagne présidentielle à Alger lorsqu'il avait dit que la colonisation était un crime contre l'humanité on a beaucoup discuté mais apparemment quand même quand on regarde la vidéo on a l'impression qu'à un moment donné ça lui échappe c'était pas tout à fait quelque chose de maîtrisé il y a quand même ce coup de fil qui n'a pas été rendu public sur le moment à Josette Audin le 11 juin 2017 et puis lors de la visite de Josette Audin pardon la visite à son domicile j'ai mis une photographie je crois est-ce que c'est peut-être c'est la diapo suivante voilà donc vous le voyez là au moment de la visite à un moment donné que la presse a pas mal relevé en fait Josette Audin disait merci 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 bon et Emmanuel Macron a fini par poser sa main sur le bras de Josette Audin et lui a dit ne me remerciez pas c'est plutôt à moi de vous demander pardon donc en fait la presse s'est beaucoup intéressée à cette phrase presque plus qu'à la déclaration malgré tout le travail qu'elle a pu demander mais là aussi on a un mot en plus qui résonne de façon particulièrement importante puisque dans les débats sur ce que l'état français la cinquième république pourrait reconnaître ou pas des violences en Algérie et de ce que l'armée et les forces de l'ordre ont fait en Algérie il y avait toujours l'argument contre qui consistait à dire on va pas faire de la repentance et donc là il utilise le mot pardon donc personne n'a voulu faire de la repentance avec cette déclaration c'était vraiment dans l'esprit de personne mais il y a ce mot qui lui échappe voilà donc voilà donc il y a je vais pas dire un mystère mais une question sur la façon dont le rapport d'Emmanuel Macron s'est construit avec cette période de l'histoire et il se trouve que lors de la visite au domicile de Josette Audin après un moment où il est resté en particulier avec la famille il y a eu la possibilité d'être présent et de l'interroger et donc moi je lui avais posé la question de savoir ce qui avait pu le sensibiliser plus particulièrement à cette période et il a parlé de Ricoeur il a dit spontanément spontanément en tout cas ça a été sa réponse sur le moment j'ai été convaincue par Ricoeur ce sont pas ces mots je vous l'ai dit de mémoire que eh bien les questions de mémoire sont importantes dans une société dans un état et donc lorsque j'ai lu l'article de Marc Olivier ça a pris encore plus de relief cette influence de Ricoeur sur le fait qu'il ait pensé que c'était important et puis surtout quand j'ai lu ton article Marc Olivier tu notes bien qu'il a travaillé sur l'édition du livre en 99-2000 et pour nous c'est intéressant parce que 2000 c'est la date de l'apparution des services spéciaux du général au Sarrès donc je pense que là aussi il y a dû avoir un moment important dans sa formation intellectuelle et politique qui est ce débat sur la torture de 2000 surtout qu'il y avait eu à l'époque un appel des 12 alors je crois que c'est la diapositive suivante mais voilà c'est ça un appel des 12 qui était sorti dans l'humanité le 31 octobre 2000 et qui appelait Jacques Chirac et Lionel Jospin à faire un travail de vérité sur la question de la torture pendant la guerre d'Algérie et bien sûr parmi les signataires de l'appel des 12 ils sont presque tous décédés si ce n'est tous décédés il y avait Josette Audin et il y avait Pierre Vidal-Naquet notamment et Laurent Schwartz qui présidait et il y a Madeleine Réberrioux je crois qui était aussi au comité Audin donc je me suis demandé mais peut-être qu'un jour il faudrait aller interroger Mme Macron là-dessus aussi si au-delà de Ricoeur dans ce moment 99-2000 le débat sur la torture qui a eu lieu dont vous vous souvenez peut-être n'a pas joué un rôle dans le fait dans sa façon de voir se passer alors il m'est déjà arrivé de suggérer ce genre de choses en débat public en fait on me répond oui mais enfin en même temps il donne aussi des gages de l'autre côté c'est pas faux lorsqu'il était en campagne et puis qu'il a déclaré donc que la colonisation était un crime contre l'humanité il a été interpellé lors d'un meeting à Toulon et donc là il a adouci ses propos et il s'est placé plus sur une optique de réconciliation et puis concernant la déclaration du 13 septembre 2018 elle a aussi été rendue possible et ça c'était clairement c'était clair dans l'esprit de ses conseillers par le fait qu'il y a eu un plan Harkis qui a été adopté au mois de juillet un plan d'indemnisation un nouveau plan d'indemnisation des Harkis parce qu'il y en a eu plusieurs et donc il y avait un peu l'idée que ce plan allait permettre de neutraliser s'il y avait besoin de neutraliser des réactions à la déclaration disant qu'il y avait un parti pris trop net côté dénonciation des violences que ceux qui étaient de l'autre côté avaient eu aussi leur contentement et puis il y a d'autres donc cette déclaration elle est issue dans la volonté même de la dire pour clarifier les choses dans la volonté même de la faire et de la dire certainement d'un rapport particulier d'Emmanuel Macron à cette histoire pour lequel je vous ai livré quelques éléments mais il fallait aussi prévenir et désamorcer des réactions qui pouvaient aller dans l'autre sens donc il y a le plan Harkis pour parmi les craintes possibles il y avait les réactions côté ancien combattant alors je crois que j'ai remis la déclaration mais je ne sais plus trop où j'en suis dans l'ordre de mes diapos je l'ai remise ensuite oui voilà et le passage en gras sur le fait que les gens allaient être délestés ça s'adressait aux anciens combattants et donc le texte a été soumis à Serge Drouot qui est le dirigeant actuel le responsable actuel de la FNACA et qui a très bien réagi en disant que en clair côté ancien combattant ça faisait longtemps qu'on attendait ce type de déclaration pour soulager encore une fois la conscience des anciens combattants le texte a aussi été montré aux autorités algériennes alors là il y a quelque chose d'audacieux quand même de la part d'Emmanuel Macron et un choix d'emblée qui fait rupture avec celui de ses prédécesseurs c'est de décider de s'engager sans faire quelque chose de franco-algérien ou sans chercher à ce que ce soit franco-algérien en fait l'expérience démontre que ça conduit en fait au gel de toute initiative parce que c'est éminemment compliqué pour toute une série de raisons de rendre possible des initiatives communes franco-algériennes donc s'il y avait eu concertation d'emblée la déclaration serait certainement jamais sortie néanmoins il ne fallait pas qu'il y ait des réactions négatives côté diplomatique donc les autorités algériennes n'ont pas été consultées ni associées mais on leur a montré le texte avant qu'ils sortent pour neutraliser là aussi d'éventuelles réactions là où il y a plus d'audace à mon avis mais c'était un pari à faire et l'expérience a prouvé que le pari était le bon c'était côté rapatrié puisque je vous ai montré les phrases qu'il a dû prononcer à Toulon après avoir dit la colonisation est un crime contre l'humanité donc en fait un des principaux blocages sûrs des déclarations telles que celle-ci c'était mais que vont dire les rapatriés et là il n'y avait rien de sûr sur des réactions possibles mais il y avait un choix à faire un pari à faire qui était de se dire que à partir du moment où le texte était travaillé de telle façon à ce qu'il ne soit pas enfin à ce qu'il puisse être relativement équilibré parce qu'en fait dans le texte global il y a tous les disparus de la guerre d'Algérie y compris les disparus européens de la fin de la guerre il n'y avait pas de raison et en tout cas on pouvait faire le pari de faire cette déclaration et de fait les associations de rapatriés ne se sont pas particulièrement manifestées le pôle le plus délicat là où il y avait un nœud clairement c'était ce que ces conseillers appelaient les armées sans aller plus loin pour dire qui c'est les armées c'est qui c'est un service c'est une direction au ministère de la défense ce sont des individus en tout cas il y a eu une première version de ce texte qui était légèrement plus audacieuse et qui en fait après être passée par les armées est devenue ce qui a finalement été rendu public et ce que vous pouvez consulter sur le site de l'Elysée les modifications sont relativement sont pas minimes si on pouvait prendre le temps de les analyser elles sont très significatives mais la substance du texte est restée et ce que apparemment Emmanuel Macron aurait été prêt à accepter la première version mais il y avait quelque chose de l'ordre de la diplomatie à l'intérieur de l'Etat qui faisait qu'il fallait tenir compte de la vie des armées alors troisième point une proposition pour prendre du recul sur cette déclaration et peut-être quand même la replacer dans une perspective de moyenne durée et en fait je pense que là le terrain est vierge et l'étude reste à faire pour les historiens c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut replacer cette déclaration dans une histoire des politiques publiques de la mémoire il y a en fait malheureusement je dois dire un schéma simple qui s'est imposé du type dans l'analyse des mémoires de cette guerre comme d'autres le schéma traumatisme refoulement résurgence c'est un schéma qui ne nous aide absolument pas à comprendre ni à penser les politiques publiques de la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne parce qu'il y a des politiques précoces parce qu'il y a des combats aussi donc c'est un schéma dont il faut d'abord se débarrasser pour reposer la question et en fait en matière de politique publique de la mémoire il y avait quand même pas mal de signes de modifications par rapport à une attitude des pouvoirs publics au plus haut sommet de l'état qui aurait été une attitude extrêmement frileuse une attitude de silence de rejet de refus voilà alors d'abord je voudrais dire une chose c'est que moi j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un retard entre d'un côté la société et les travaux des historiens et de l'autre côté la parole publique au sommet de l'état et en fait les conseillers d'Emmanuel Macron dans leur consultation l'ont bien perçu et c'était clairement un de leurs objectifs de procéder à une sorte de refasage des travaux des historiens qui avaient travaillé sur les violences de l'armée sur la torture sur les disparitions le système arrestation détention où on avait des éléments pour dire la disparition d'Odin elle résulte d'un système et puis de l'autre côté une parole officielle il est mort durant sa détention qui est quand même 13 ans de ça y compris en 2014 on avait déjà tous les éléments donc il y a eu clairement pour eux la volonté de remettre en phase une parole officielle et des travaux d'historiens et quand je parlais de la société moi j'ai été très frappée en fait en 2012 puisque c'était le cinquantenaire de l'indépendance par le fait qu'il n'y a pas eu de commémoration officielle en particulier franco-algérienne et pour cause un des problèmes c'est qu'il y avait élection présidentielle en France et en Algérie cette année-là donc si vous voulez c'était compliqué d'organiser une commémoration franco-algérienne donc officiellement il n'y a rien eu sauf que dans la société l'année 2012 a été extrêmement prolifique mais de la part avec des initiatives associatives ou individuelles c'était des débats dans des médiathèques autour des livres des débats dans des cinémas après des films des rencontres organisées par des associations d'éducation populaire etc. on a tous été vraiment extrêmement mobilisés et on avait une très très forte demande sociale à laquelle nous avons répondu et l'État restait complètement en retrait donc il y a eu en fait un refasage je ne dis pas qu'il était évident qu'il se produisait mais ça semblait quand même assez nécessaire et il y avait un retard autre élément en 2012 il y avait eu y compris donc aux armées puisqu'on parle des armées voilà il resterait à définir précisément ce que c'est il y avait eu une exposition au musée au musée de l'armée aux invalides sur la colonisation et la guerre d'Algérie la question des violences était absolument traitée et bien traitée dans cette exposition et le directeur du musée de l'armée à l'époque avait expliqué que lui était d'une génération entrée dans l'armée après 62 et qu'il ne voyait pas pourquoi l'institution militaire ne regarderait pas à son tour se passer en face j'ajoute à cette liste d'éléments le fait que le 19 mars a été reconnu comme une journée de commémoration de la guerre d'Algérie ça c'est décembre 2012 voilà donc en fait il y a beaucoup d'évolutions qui sont antérieures à cette déclaration mais qui montrent qu'elle n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein elle se situe dans une phase des politiques publiques de la mémoire que je ne peux pas vous dater ni vous analyser précisément parce que ce serait un vrai gros travail d'historien à faire mais en tout cas elle se situe quand même dans ce contexte là je finirai par développer un dernier point c'est que il y a y compris à l'ONAC VG l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre depuis quelques années un chargé de mission sur la guerre d'Algérie qui a notamment contribué à mettre au point une mallette pédagogique alors ça normalement c'est la diapo qui suit voilà je vous l'ai mis pour que vous la voyez elle est facile à trouver elle est en ligne et elle rassemble en fait à destination des enseignants toute une série d'activités pédagogiques à mettre en pratique dans les classes pour revenir sur le thème du retard elle rassemble en fait beaucoup d'activités qui existaient bien avant qu'au sommet de l'État on se préoccupe de l'enseignement de la guerre d'Algérie vous savez que dans les programmes de lycée il y a les mémoires de la guerre d'Algérie qui sont au programme au choix avec les mémoires de la seconde guerre mondiale et donc un certain nombre d'enseignants se sont saisis de l'inscription de ces mémoires dans les programmes et ont mis au point des activités pédagogiques extrêmement intéressantes extrêmement poussées et donc une des actions de ce chargé de mission à l'ONAC VG a été de les rassembler dans une mallette pédagogique et à disposition des enseignants donc ils ont des phases des propositions d'activités et puis il y a aussi une exposition qui a été mise au point qui peut être montrée dans les établissements scolaires et au rang des initiatives de la société qui ne doivent rien à l'action de l'État je voulais juste vous montrer c'est la dernière diapositive cette capture d'écran qui est en fait la capture d'écran d'une plateforme en ligne d'une association lyonnaise qui s'appelle Grand Ensemble qui est une association d'éducation populaire et qui propose tout ça à démarrer à peu près en 2012 aussi des témoignages en ligne que les enseignants peuvent utiliser dans les classes pour faire travailler leurs élèves donc je finirai en vous disant que mon propos sur ce dernier point n'était peut-être pas très précis pas extrêmement fondé empiriquement parce que j'ai juste saisi l'occasion de ma présentation de ce soir pour rassembler des éléments et vous proposer cette analyse mais il me semble quand même pour finir et c'est ma conviction un pour les historiens que ça intéresserait de faire qui a toute la place pour une étude des politiques publiques de la mémoire concernant la guerre d'indépendance algérienne sortant complètement de ce schéma traumatisme refoulement résurgence qui en fait nous empêche de penser plutôt qu'il nous aide et qui permet en fait de réinterpréter la déclaration et de la comprendre en dépassant le personnage d'Emmanuel Macron même si je pense que ce qu'il est et ce qu'est sa formation politique et intellectuelle ont aussi joué un rôle merci Sylvie pour cet exposé et comme nous en avions convenu nous allons avant d'ouvrir le débat à la salle écouter les commentaires que nous propose Christophe Prochasson directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et président de l'école historien contemporanéiste et qui a eu la gentillesse d'accepter donc de donner son commentaire merci merci Jean-Frédéric ainsi que Sabina de m'avoir convié à cette rencontre et j'y suis venu avec la qualité d'historien d'historien contemporanéiste spécialiste du politique et m'intéressant particulièrement à ces questions mais il se trouve que le débat tourne de telle sorte que je dois faire un aveu et vous avez fait chacun un aveu intime un aveu intime pardon il se trouve que j'ai été conseiller d'un président de la république il y a peu et que je ne peux vous dissimuler cette qualité que dans un sens il ne donne pas de valorisation cette qualité cette propriété si vous préférez qui fait que j'interviendrai aussi avec en tête l'expérience que j'ai connue qui peut être d'ailleurs je me disais que ce serait possiblement un jour un objet de rencontre comment on produit un discours historique et quelques questions que vous vous posiez je vais tâcher d'y répondre aussi parce que même si je n'étais pas chargé en principe d'aider le président Hollande à produire son discours sur l'histoire il se trouve que j'étais historien et qu'il le savait il savait tout et donc j'ai pu intervenir à certains moments alors ce n'est pas mes souvenirs que je viens vous raconter mais je suis assigné à une mission bien précise qui est de commenter je vais être assez bref parce que je pense que vous avez dit beaucoup de choses et qu'elles appellent des questions de la salle je voudrais d'abord faire en fait je voudrais de façon académique faire trois types de remarques les premières sont d'ordre méthodologique et vous l'avez d'une certaine façon un peu un peu signalé souvent les historiens sont face aux politiques dans une position de professeur avec leur stylo rouge évidemment et Marc-Olivier l'a un peu fait d'ailleurs tout en s'en rendant compte fustige leur naïveté leurs erreurs leurs errances je pense que évidemment ce n'est pas le but que nous nous sommes fixés et ce n'est pas non plus le rôle qu'ils ont à jouer mais plutôt de comprendre pourquoi les politiques produisent un discours politique qui prend l'objet historique comme comme coeur de leur de leur réflexion c'est d'abord cela qui moi m'intéresse comme comme historien alors à l'instant grâce à Sylvie on vient de comprendre une chose elle l'a fort bien souligné que évidemment on est toujours un peu conduit à surinterpréter le discours des hommes politiques et à leur donner une consonance personnelle individuelle comme s'il s'agissait au fond d'une pensée qui s'arc-boute sur des convictions singulières ce que c'est en partie ou que ça peut être en partie mais la vérité c'est que le discours d'un homme politique en général et d'autant plus lorsqu'il s'adosse à l'histoire est une production collective c'est une production collective et je n'insiste même pas sur ce que disait Marc-Olivier sur cette histoire de prononcer qui fait foi parce que en effet pour l'avoir moi-même fait d'ailleurs les discours qui figurent sur les sites de l'Elysée sont des discours incroyablement plus ou moins mais en tout cas retravaillés par les conseillers qui ont la charge de ces discours et donc production collective qui font intervenir des conseillers bien sûr et la sociologie des conseillers de ce point de vue là serait très utile et aussi j'y reviens dans un instant tout de suite d'ailleurs la génération à laquelle appartiennent ces conseillers car sur les questions historiques le rôle de la génération et j'y reviens dans un instant tout de suite est me semble-t-il particulièrement important en termes de sensibilité à l'histoire d'audace comme tu le disais Sylvie de franchissement de tabou ou pas donc les conseillers et puis les armées alors qui sont les armées et bien ça peut être beaucoup de gens ça peut être des gens qui sont dans le cabinet militaire du président de la république ça peut être en fonction des personnalités parce qu'elles interviennent plus ou moins importantes estimées par le président de la république le chef d'état-major particulier par exemple et dans le cas que j'ai moi bien connu pour voir je me souviens avoir assisté à une réunion sur comment commémorer Verdun ou comment commémorer je ne m'étendrai pas là-dessus ce qui était encore plus intéressant les mutineries de l'année 17 fallait-il ou pas que l'on entonne le champ de crâne etc toutes sortes de questions devant le général Puga et quelques-uns de ses adjoints évidemment ça pèse dans la décision finie donc une production collective génération aussi disais-je parce que et là il me semble que dans le cas d'Emmanuel Macron la chose est particulièrement intéressante parce que vous avez insisté particulièrement Marc Olivier le président de la république est en effet très jeune et il entretient un rapport à l'histoire qui est différent de ceux qui ont 20 ans voire 40 de plus que lui prenons deux de ses prédécesseurs ou trois de ses prédécesseurs on voit bien que et ce n'est pas tout à fait un hasard que Jacques Chirac produit le discours auquel tu faisais allusion et qu'il est né en 1932 donc certes il a connu la période sensible mais il ne l'a pas vécu comme son prédécesseur François Mitterrand l'avait vécu et le tabou saute ou peut sauter il ne le saute pas nécessairement mais en tout cas il peut sauter si l'on s'en tient à ce niveau là je ne fais pas de la génération le Deus Max Ex Machina de toutes les prises de position ce serait une erreur mais je pense que sur ces questions là on ne peut pas la laisser complètement dans l'ombre et ce n'est pas non plus tout à fait un hasard si Emmanuel Macron ne respecte pas le tabou de la guerre d'Algérie il est vrai que François Hollande aurait pu le faire en tout cas davantage car il a commencé à le faire tout de même comme tu l'as signalé mais il est clair que Emmanuel Macron est totalement libéré de cette mémoire là de même que ses conseillers qui sont souvent plus jeunes plus jeunes que lui donc je crois que c'est un élément important et dans la production des discours je le disais oeuvre collective avec laquelle donc il faut être attentif pour les générations mais aussi pour les intérêts personnels les effets de réseau par exemple celui des mathématiciens comme tu y faisais allusion aussi tout à l'heure enfin dernière remarque de méthode Emmanuel Laurentin producteur de France Culture avait en 2012 ou 2007 je ne sais plus quelle campagne présidentielle rassemblé un certain nombre de candidats à la présidence de la république auxquels il avait demandé leur rapport à l'histoire c'est une série d'émissions très intéressante qui a été publiée et Emmanuel Laurentin m'avait demandé de préfacer ce petit volume et il me sent il m'avait semblé à l'époque qu'on pouvait distinguer trois façons de lier des relations à l'histoire dans ces différents candidats qui allaient de Jean-Marie oui c'est 2007 donc Jean-Marie Le Pen à France euh euh non je me trompe c'est 2012 non non ça doit être 2012 puisqu'il y avait François Hollande il y avait Jean-Luc Mélenchon euh il y avait oui Nicolas Sarkozy donc c'est bien 2012 bon et tout ce spectre de candidats entretenait donc à mon avis des relations différentes à l'histoire que j'avais distinguées en trois il fallait bien pour la clarté du propos le faire il y avait des hommes sans que d'ailleurs ces trois façons d'entretenir des liens à l'histoire n'étaient pas exclusives les unes des autres il y avait des hommes politiques euh qui euh euh au fond faisaient de l'histoire un mode de pensée et euh et euh et étaient imprégnés euh d'une vision de l'histoire pour construire une pensée euh politique c'était particulièrement vrai euh chez Jean-Luc Mélenchon comme d'ailleurs euh chez Jean-Marie Le Pen euh euh il y avait euh aussi un usage mythologique et légitimement euh de l'histoire où on allait en quelque sorte on utilisait l'histoire comme un stock de références qui permettait euh d'appuyer une analyse ou un propos bon ça tous le faisait plus ou moins mais certains ne faisaient que ça euh et puis enfin l'histoire comme mobilisée comme pour pour parler de soi en quelque sorte et se valoriser et s'identifier à un personnage ou s'inscrire ou s'inscrire sa famille dans l'histoire par exemple dans le cas de la première guerre mondiale puisque le centenaire s'annonçait dire que sa famille avait été affectée par l'événement bon chez chez Emmanuel Macron il me semble que l'on pourrait combiner sans doute ces différentes différentes façons d'entretenir des liens à l'histoire voilà mon premier ensemble de remarques je vais aller plus vite sur les les deux suivants la deuxième le deuxième le deuxième ensemble de remarques c'est que évidemment pour comprendre les relations d'Emmanuel Macron avec l'histoire il faut sans doute faire allusion à un contexte général un contexte général Sylvie Tenot l'a fait en parlant des politiques publiques et de la mémoire qui ont une histoire qui précède qui précède en effet le président de la république actuelle mais il y a tout de même quelques éléments qui me semblent intéressants à souligner il y a d'abord cette grande question on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ce que François Artaug notre collègue appelle le présentisme c'est à dire au fond cette dictature du présent qui s'impose dans notre rapport au temps et qui dilue un peu même beaucoup d'ailleurs si l'on en croit François Artaug le passé et le futur dans le présent et que ce rapport à l'histoire ce régime d'historicité évidemment imprègne Emmanuel Macron ses conseillers tous ses producteurs de discours historiques comme nous-mêmes et différemment nous-mêmes sans doute en fonction de ce que nous sommes mais ce cadre général là me semble devoir être pris pour éclairer ce rapport d'Emmanuel Macron à l'histoire c'est un président pourrait-on dire si on forçait le trait qui s'intéresse à l'histoire mais qui n'a pas d'histoire parce que il y a en quelque sorte échappé je ne suis pas en train de dire qu'il lui aurait fallu une bonne guerre pour comprendre mais c'est un peu ce que je voulais vous faire sentir deuxièmement évidemment un président de la république qui théorise le ni droite ni gauche ou le et la droite mais c'est plutôt d'ailleurs le ni droite que les autres que et la droite et la gauche évidemment se prive d'une certaine façon d'un mode enfin de modalité politique qui entretenait avec l'histoire des relations extraordinairement fortes être de gauche c'était s'inscrire dans une histoire comme être de droite d'ailleurs mais plus particulièrement être de gauche car pour annoncer les lendemains qui chantent il fallait évidemment savoir d'où l'on venait et dynamiter ce rapport évidemment a des conséquences sur la relation que l'on entretient avec l'histoire troisième ensemble de remarques ce qui me frappe aussi dans un cadre général toujours c'est le rapport que l'on entretient de plus en plus avec les sachants avec la science historique avec les savants avec les historiens de profession qui comme d'ailleurs avec tout mode de connaissance cette nouvelle économie de la connaissance fait que ils sont dépossédés du monopole de l'histoire et que des tas de producteurs d'histoire à commencer par internet évidemment sont en concurrence avec ces sachants et qui expliquent que et ça évidemment dans l'affaire de la guerre d'Algérie c'est intéressant parce que Sylvain Tenot disait qu'il avait essayé de rattraper la meilleure recherche en quelque sorte mais il ne fait pas seulement cela il y a aussi Stéphane Bern il y a il y a aussi il y a aussi le Puy du Fou et Philippe de Villiers et à mon avis ce n'est pas pour offenser les excellents historiens qui ont travaillé avec Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie mais Stéphane Bern a certainement plus d'influence que ceux qui ont travaillé sur avec Emmanuel Macron bon donc c'est de dire au fond les savants n'ont pas le monopole du savoir et dernière remarque enfin la question du roman national évidemment pour ça que je serais je pense que l'affaire de la guerre d'Algérie est pour moi vraiment un apaxe qui qui doit être expliqué parce que il est en rupture quand même avec un discours dominant qui est celui d'une histoire finalement extraordinairement traditionnelle et Sylvain Faure qui a est un de ceux en tout cas parce qu'il faut voir tous les autres aussi je le répète qui tournent autour est un de ceux qui a pu écrire voire conseiller en référence historique Emmanuel Macron est connu pour un rapport pour avoir un rapport à l'histoire qui s'apparente plutôt au roman national qu'à toute autre chose donc Jeanne d'Arc donc le Puy du Fou donc cette culture un peu le reconstitutionnaliste si j'ose dire qui d'ailleurs rencontre la ferveur des français qui comme vous le savez ça donne beaucoup à ce type de lien à l'histoire on le voit à l'occasion des commémorations je finis sur très rapidement sur un troisième ensemble de remarques c'est Macron et les autres présidents au fond qu'est-ce qu'il apporte de nouveau alors il y aurait évidemment une espèce de facilité auquel Marc Olivier aurait pu se livrer avec son esprit facétieux c'est-à-dire d'illustrer évidemment de façon ironique que le niveau baisse puisque nous serions partis d'un 20 sur 20 avec le général de Gaulle mais le général de Gaulle c'est même pas simplement c'est lui qui est l'histoire c'est un peu oui mais c'est pour ça que je lui mets 20 sur 20 comme Dieu à 20 sur 20 quelque sorte et nous 11 hors concours voilà c'est ça donc un rapport un rapport à l'histoire parce qu'il est l'histoire comme Michelet disait moi histoire en quelque sorte évidemment on part de très haut bon il y a ensuite le président Pompidou bon agrégé d'université 15 allez et puis et puis on continue petit à petit et je vous laisserai mettre les notes que vous voulez au suivant bon c'est une façon évidemment qui contredit mon propos luminaire c'est-à-dire que c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire mais derrière cela j'en reviens à mon propos on voit bien que ces différents présidents ont entretenu un rapport à l'histoire dans ce comme on dit ce qu'elle a de tragique ou en tout cas quand l'histoire est ce qu'on appelle tragique et cette densité émotionnelle cette immersion dans l'histoire évidemment est très différente en fonction des personnages dont il ne faut pas complètement dont il ne faut pas nier l'identité des personnages dont il ne faut je te rejoins complètement mettre complètement à l'écart c'est-à-dire que en effet ça compte quand même on peut avoir des convictions et surtout plus encore que des convictions peut-être des expériences de l'histoire qui pèsent dans ce regard-là quelle différence ou quelle ressemblance au fond je vois surtout quelque chose d'assez redondant ou une continuité d'une certaine façon dans ce rapport à l'histoire je ne sais plus si c'était toi Sylvie ou Marc-Olivier concernant la question de la réconciliation alors non pas de l'histoire mais des mémoires par définition un président de la république est là pour réconcilier les mémoires c'était un des grands thèmes du prédécesseur d'Emmanuel Macron que la pacification des mémoires mais au fond tous oeuvrent à réconcilier les français Pompidou le temps où les français ne s'aimaient pas on pourrait prendre d'autres formules comme cela c'est la fonction même dans la cinquième république du président de la république que de dépasser en quelque sorte les conflits qui ont opposé les français alors de même je remarque que l'histoire des présidents c'est comme on pourrait l'appeler la grande histoire c'est à dire une histoire qui passe par les grands hommes et plus rarement les grandes femmes évidemment à l'exception notable de Jeanne d'Arc qui est une espèce de personnage qui traverse toute l'histoire des présidents mais évidemment ça ne va pas au-delà et dans le livre auquel je fais allusion les entretiens d'Emmanuel Laurentin c'était tout à fait fascinant de voir que ce que nous essayons de faire nous comme historiens lorsqu'on fait de l'histoire sociale lorsqu'on fait de l'histoire économique lorsqu'on fait de l'histoire culturelle les effets de structure les grandes masses les forces sociales tout ça gauche ou droite d'ailleurs Mitterrand est un homme n'existe pas vraiment au fond ce sont c'est d'abord une histoire de grands personnages j'en finis sur une dernière remarque et pour revenir à Emmanuel Macron il me semble tout de même pouvoir conclure sur le fait que cette conception de l'histoire pas très originale au fond puisqu'elle est déjà présente dans l'autre est tout à fait adéquate avec une conception du pouvoir et une conception de la présidence de la république verticale disait-on à un moment jupitérienne à d'autres et rappelons-nous la geste inaugural du du mandat qui s'inscrit dans l'histoire et dans quelle histoire et évidemment c'est pour cela que étudier je crois les rapports des présidents de la république dans notre constitution dans la cinquième république est particulièrement intéressant parce que elle nous parle au fond du pouvoir et des conceptions du pouvoir pour faire un lien rapide sur l'Algérie aussi mais sur Hollande et pour ne pas rester enfin pour revenir avant Macron juste un témoignage personnel de décembre 2012 c'est la venue de Hollande à Alger et j'étais à ce moment-là en poste en ambassade dans le cadre d'un stage de mon école d'administration et il se trouve que Hollande aussi avait fait son stage ENA à Alger et que ce discours-là qu'on a entendu dans le cadre de la résidence de l'ambassadeur donc fermé sur territoire français donc avec immunité de la France était dans ma mémoire un très beau discours intéressant riche et en rupture avec la violence des rapports qu'il y avait pu y avoir précédemment sous Sarkozy et donc ce serait peut-être intéressant de retrouver la trace de ce discours-là où je pense qu'il était en plus dans l'improvisation donc je ne suis pas sûr qu'il y a des traces vidéo etc et des choses qui sont dans mon souvenir qui ont été dites de la part de Hollande entre l'individuel le personnel sa mémoire singulière et son rapport à venir parler à Alger mais avec à ma connaissance en plus un auditoire qui était l'auditoire français et donc avec des journalistes algériens qui pouvaient être là sans être là voilà c'est juste voilà petite oui vous avez beaucoup parlé des rédacteurs des prononceurs de discours est-ce qu'on a une idée est-ce qu'il y a eu des études sur les récepteurs de discours et leur capacité à comprendre les évocations historiques qui sont utilisées par les uns et par les autres en d'autres termes est-ce que les discours ont un sens pour ceux auxquels ils sont pour ceux qui les écoutent je pense que les discours ils sont effectivement écrits pour des personnes donc et on aura du coup des formules assez rituelles ça participe de cet effet d'ennui par exemple tous les discours autour de l'antisémitisme rappelleront que le ventre est encore féconde ou est sorti à bêtiment c'est-à-dire même les métaphores sont devenues clichés il n'est pas certain que ça fonctionne je me souviens d'une pièce que j'ai vue il y a assez longtemps maintenant hélas à la cartoucherie qui s'appelait les voeux du président et je ne sais pas si d'autres l'ont vu mais on voyait un François Mitterrand donc du 31 décembre qui chaque année donc il y avait 14 tableaux et sortait de la télévision et s'invitait dans la famille et racontait vous vous souvenez sans doute en 83 de la crise de zéromissile la famille est en train de manger sa dame pas du tout pas du tout et donc c'est le côté très rhétorique des choses mais je pense que là dans le cas d'Espèce c'est sur Odin et c'est pour ça que j'ai assez peu moi parlé de discours et essayé de trouver quelque chose d'un peu plus entre guillemets individuel personnel c'est-à-dire je pense que dans certains cas il y a un petit nombre de cas où les choses sont travaillées y compris par le président lui-même parce que pour des raisons diverses peut-être que monsieur le conseiller pourra nous éclairer il souhaite faire de ce moment quelque chose de fort et évidemment pour Odin qui ne correspondait pas véritablement à une commémoration en t'écoutant je me suis dit qu'il y avait un peu le même décalage le discours du Veldiv de Chirac 95 c'est celui qui était attendu en 92 à l'occasion du 50e anniversaire et sur lequel Mitterrand est extrêmement ferme ils peuvent toujours attendre quelque chose d'assez précis qui est le il et là il y a un peu le même décalage par rapport aux dates commémoratives ce qu'on peut imaginer donc là il faut un autre président et véritablement une volonté là on est sur des discours politiques voulus comme tel Est-ce que on pourrait revenir sur les rapports entre le président Macron et la République tu as signalé qu'il y avait donc cette vision millénaire il aime visiblement pas du tout la terreur mais il a quoi dans ton enthousiasme quantitatif qui t'honore évidemment liberté, égalité, fraternité ça signifie quoi ça se décline comment et qu'est-ce qui fait qu'il se sent ou il se définit comme républicain et par rapport à ce que disait Christophe Prochasson cette façon d'avoir joué le ni droite ni gauche qui fait qu'on se prive d'un double légendaire de celui de la droite et de la gauche et ça se voit dans le fatras de citations comme ça quand tu ramènes après la lecture de Révolution et donc je voudrais juste comprendre en quoi Emmanuel Macron peut-il revendiquer ou est-il républicain ce livre par exemple il y a la Révolution et il y a la France je ne suis pas persuadé que le mot république revienne si fréquemment là du coup il a la majuscule et il le mériterait sinon dans l'expression président de la république mais c'est difficile traditionnellement effectivement et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'un président ou qu'un homme d'état chef a pour fonction de réconcilier absolument parce que réconcilier absolument c'est quand même aussi une certaine vision de l'histoire la Révolution est un bloc c'est pas tout à fait d'hier c'est un certain temps mais donc face on est en 1891 il y a longtemps voilà 1891 Clémenceau pièce de théâtre qui doit s'appeler Termidor de Félicien Sardou victorien victorien ils sont doués ils savent tout entend donc dire la Révolution c'est bien jusqu'en 92 et ensuite c'est affreux et Clémenceau mais enfin on est en 1891 donc à un moment une république véritablement de combat dit la Révolution est un bloc et ce sera je ne sais pas pourquoi je te dis ça à toi et donc du coup dans cette logique de réconciliation effectivement le critère il était là savoir en quoi Emmanuel Macron est républicain cette question me dépasse ou m'entraînerait à ce stade trop loin peut-être peut-être dire un mot rapide aux personnes qui ont évoqué l'Algérie je ne discuterai pas sur la terre ou la bataille d'Alger l'affaire Odin n'est pas l'essentiel de la guerre en fait il y a quand même quelque chose d'important à savoir et c'est pour ça que j'ai rappelé le combat c'est que la démarche n'est pas de la part de l'équipe présidentielle de dire Emmanuel Macron est décidé à faire un discours sur ce passé donc j'étudie la globalité de l'histoire et je choisis non il y a un combat qui conduit à et il se trouve que c'est le combat de la famille Odin sur le cas d'Odin donc voilà que ce soit pas l'essentiel qu'il y ait d'autres choses qu'on voit ça différemment il n'y a pas de problème mais cet élément là est central et indispensable il n'y a pas de combat de la famille Odin il n'y a pas de déclaration ce 13 septembre 2018 sur c'est aussi un énorme sujet qui est celui quand même de la torture et la violence oui mais s'il n'y avait pas eu ce combat je ne sais pas si Emmanuel Macron aurait décidé de faire un discours sur la torture et la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat dans l'art peut-être et j'en aurais été ravi mais je n'en suis pas sûre sur ce que vous dites sur la question de la voix des français musulmans je vous laisse la responsabilité de l'expression je ne la reprends pas elle suppose quand même quelque chose que beaucoup de commentateurs supposent qui est l'existence du fameux vote communautaire il y aurait le vote pied noir il y aurait le vote des musulmans je ne sais pas si ce calcul a existé il faudrait aller interroger Emmanuel Macron ou des gens qui autour de lui font de la stratégie électorale néanmoins je tiens quand même à préciser que jusque là on avait quand même pour habitude pour des candidats en campagne à avoir des préoccupations électorales du côté rapatrié harki ou ancien partisan de l'Algérie française donc même si la déclaration enfin qui lui échappe quand même cette expression crime contre l'humanité elle a une visée électoraliste c'est une visée électoraliste en rupture avec les visées habituellement prises en compte sur la venue de François Hollande à Alger à ma connaissance ce qui a été public c'est son discours devant l'Assemblée c'est ça donc le discours dont vous parlez on ne le connait pas et si vous en avez une trace je pense que ce serait important mais effectivement voilà mais ça rejoint la question des récepteurs c'est à dire à qui on s'adresse quand on fait des discours ou des déclarations et moi je dois dire sur cette déclaration du 13 septembre que je me suis interrogée c'est une interrogation que je garde en tout cas sur ce que les conseillers savaient aussi de la façon dont les textes sont traités parce qu'en fait moi ce qui m'a énormément frappée déçu aussi je crois quand même c'est la façon dont beaucoup de journalistes notamment ont parlé du texte mais sans l'avoir lu je veux dire on a dit qu'il n'y avait pas ou qu'il y avait dedans des choses qu'il fallait juste pas avoir lu le texte pour faire le commentaire donc je me suis beaucoup posé cette question aussi sur l'audace du texte est-ce qu'il n'y avait pas un pari sur le fait que finalement assez peu de gens iraient le lire de près et qu'on aurait voilà un discours qui resterait représenté comme le symbole de le symbole d'une rupture avec les politiques présidentielles précédentes bon évidemment il y a un risque à imaginer que les gens ne vont pas lire le texte dans le détail mais j'ai quand même été très frappée du décalage entre le soin sur le moindre le soin apporté à la rédaction avec la réflexion sur le moindre mot et puis le fait après que finalement dans les commentaires très peu de gens prennent le temps de le lire il est peut-être un peu trop long oui le pardon là oui bon moi j'ai comme enfin voilà je sais plus ce que les gens ont vu pas vu mais en tout cas sur le texte c'est une vraie question pour moi quand même et puis sur le calendrier encore une fois et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça le combat est essentiel je veux dire bon il y a le coup de fil du 11 juin 2017 mais après la pression qui est mise la pression n'a pas cessé à partir de février 2018 et sans cette pression là encore une fois il n'y a pas de discours et le calendrier il est lié aussi aux conditions de cette lutte pour aboutir à une déclaration merci Sylvie alors Sabine Aloriga m'a dit qu'elle souhaitait dire quelques mots et elle conclura notre réunion de ce soir tous les trois vous avez remarqué donc de ce retour au roman national et je pensais à une déclaration faite par Macron en mars 2017 où il disait il n'y a pas d'ailleurs pas une culture française il y a une culture en France elle est diverse et elle est multiple et peut-être vous vous rappelez qu'ensuite il y a eu Alain Finkielkraut Luc Châtel François Fillon qui se sont emparés de cette déclaration et qui ont réproché à Macron de penser que la France est un hôtel international qui est vraiment une expression très forte et donc je pense que là c'est vraiment très important ce que vous avez souligné du fait que ce n'est pas Macron seul mais qu'il y a un contexte qui peut-être est devenu de plus en plus contraignant aussi sur Macron lui-même et qui quelque part là aussi sauf l'exception angérienne obligeait je dirais à se tenir de plus en plus à Stéphane Berne et d'autres personnages mais quand même peut-être au début il y avait peut-être d'autres possibilités ce n'est pas pour défendre Macron mais pour souligner non je veux le dire mais pour souligner comment je dirais que la question du retour au roman national dépasse Macron et elle est devenue un problème politique majeur il me semble merci Sabina merci à tous c'est tout merci aussi merci à tous Merci.